Je suis une personne, une personne, une personne, une personne, et une personne. Donc, il n'y a pas de défiance. Il n'y a pas de défiance. Mais maintenant, il y a une divergence parce que l'ambition, c'est une ambition. Tu peux penser à ce que tu fais pour le faire. Il n'y a pas de bonnes choses. Mais je pense qu'il y a des choses qui me font de la même chose. Je pense qu'il faut qu'on puisse parler de ça, qu'il faut qu'on puisse faire ça. C'est le cas, Moustapha. Nous avons tous dit, mais nous avons fait cette affaire de moins. Nous avonslerini en faire un grand, mais nous n'avons rien pour nous. J'aurais choqué pendant 12 ans tous les difficultés. Aujourd'hui, j'ai le droit de faire. Parfois ça a étéboys dans des séries. Pour le dire, vous n'avez jamais été en conflit ouvert avec le président de la République. Nous avons déjà perdu cette période de candidat. pour qu'on puisse rejoindre le camp du pouvoir ? Qu'est-ce que tu as dit ? D'abord, Pierre-Edouard, comme je te dis, moi, je suis victime déjà d'une chose. Je suis la jurisprudence d'élection locale qui est à moi. C'est le seul. Je ne suis pas le parrainé. Et ce que je suis le parrainé, je l'ai dit publiquement. C'est vrai ? Je l'ai dit publiquement, c'est que je l'ai dit. Parce que si on parle à nous, je l'ai dit que c'est un sondage à moi. Donc, je l'ai dit. Je l'ai dit. Nous sommes d'accord. Puisque la démarche était que nous nous donnons au maire sortant le manteau de Beno Bokiakar. Il y a la chance. Parce que nous décidions que le moment où il y a eu le bulletin de Beno Bokiakar, il n'y a pas d'accord. Mais je l'ai dit aussi à Ndi Toureou. Parce que Ndi Toureou, il n'y a pas de temps à faire le marché. Quand j'ai décidé ma candidature, le Sénégal, parfois, c'est un dandessis. Parce que j'ai dit que j'ai défié. Il n'y a pas de temps à faire le marché. Parce que si c'est très mauvais, c'est clair. Vous savez ce que vous savez. Vous savez. Mais puisqu'il y a une météo, on va l'amener à l'échafaud, il y a un électorat, il y a un électorat, il y a un électorat qui a fait échapper dans le candidat de Beno, il y a un électorat jeune. Il y a un visage, il y a un visage qui a vu, il y a un homme qui a fait échapper et il y a un électorat. Est-ce que vous avez dit ? Si je suis électorat jeune, comme nous le disons, je suis qualifié de deuxième tour. Donc je ne suis pas à faire le tour après. Parce qu'ils sont plus nombreux. Et c'est aussi son véritable candidat. Non, non, non. C'est ce qui est le cas. C'est des conjectures. Parce que lui-même, le président Mmeusot, il a dit qu'il a un candidat de cœur et un candidat de raison. Il a dit. Il a dit. Il a dit qu'il n'a pas le choix de choisir, mais il a raison. Donc un candidat de cœur, il a dit. Il a dit qu'il est dans son cœur. Oui. On sait que... Si on est dans le monde, on sait qui est qui est dans le monde. Et moi. Et ça, il est vraiment aimé. Mais on sait qu'on est le plus important parce que Maki a été un électorat 2008, ou avant, dès qu'il était PDS. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oui. Et il y a des gens qui sont bons. Il n'y a pas de gens qui sont mères. Donc, je sais que si il est dans son candidat de cœur, il peut y avoir un peu de cœur. Mais le cœur de Maki, c'est pas moi. Qui est-ce ? Oui. Qui est-ce ? Non, je ne vais pas le dire parce que c'est vrai. Ce n'est pas le plus important. Mais je dis simplement que l'élection indienne, si on faisait un peu de science politique, elles sont très indécises. c'est que personne ne sait ce qu'il y a. C'est vrai ? D'abord, le temps est gâte. Ensuite, tous les candidats sont presque dans l'impréparation. C'est vrai ? Donc, je ne vois pas. que l'élection se joue à un seul tour. il n'y a pas de soucis. Non. Il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas. L'échéance est courte. L'élection présidentielle, comme je le dis, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple. Il n'y a pas de capital. Il n'y a pas de soucis. Le candidat de Maki Salpard est avantagé parce qu'il a beaucoup de soucis. L'appareil de l'élection c'est 10 ans ou 12 ans d'élections successives. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Le président Maki Salpard l'élection législative de Diallo les présidentielles sont conscients de ça. Mais en 2019-2017 on était à 50% au maximum dans l'élection. Mais il est venu avec son conscient personnel. Dans Diallo législatif Benoît est à 46%. Et on disait que Maki Salpard sont conscients au moins à 51%. Oui. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. N'oubliez pas que les locales étaient très proches des législatives. C'est politique. Non, non. Vous n'y a pas de soucis. Dans les autres partis les plus grands sont les plus grands. Et moi j'ai toujours dit malheureusement que vous avez aimé avec le maire de la ville que vous avez aimé que nous devions faire local. Je me souviens que nous ne devions pas les présidentielles pour faire local. Parce qu'il fallait que les blessures se passent entre les locales et les législatives. Je me souviens. Mais locales il faut que les législatives mais si vous ne pouvez pas le faire dans lesquelles on ne peut pas le faire. Donc ça aussi ça a donné ce résultat-là. Mais moi si un candidat légitimement il ne peut pas le faire. Il n'y a pas mais le candidat de Beno il ne peut pas ce conscient personnel-là il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas je ne parle pas du candidat intuitif personnel je ne parle pas du premier ministre l'ambition est clairement affichée par le président il ne peut pas le candidat de Beno tout candidat qu'il soit il n'y a déjà une affaire qui est il n'y a que le président Makissal a une base de données exhaustive du personnel politique avec lequel il travaillait le candidat Beno il n'y a pas donc le temps que il n'y a pas qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas donc il ne peut pas qualifier deuxième tour il ne peut pas qu'il n'y a aussi qualifié dans les flancs de Beno qu'il n'y a pas 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 une posture d'humilité ce qui m'intéresse c'est qu'il faut nous parler de réunir ça c'est fondamental c'est ce que nous ne pouvons négocier il faut nous parler de réunir mais ce qui est la projection politique il y a une cristallisation des électorats actuellement il y a des qui connaissent et qui connaissent les élections d'habitude les élections les élections 60 à 70% des électeurs tannent les candidats ils sont tannent donc il faut permettre à tous les talents de s'exprimer à tous ceux qui ont une ambition ce candidat au Beno en tout cas depuis la continuité le président est-ce que Mamboy Diyao a fait la continuité moi aussi je veux dire le président Mamboy Diyao ou que pendant 12 ans un régime je vous propose un discours nouveau qu'est-ce que vous allez dire qu'est-ce que vous allez dire pour nous un candidat de Beno qui propose la continuité oui mais maintenant parce que la continuité a un visage c'est vrai ? c'est Armandouba non non pas individuellement les axes programmatiques sont connus oui mais maintenant nous sommes les choses nous avons vu et je ne crois pas je ne crois pas que le candidat de Beno encore une fois va venir pour la campagne et qu'il n'y a des idées qui baissent c'est vrai c'est vrai ? non du tout vous avez des idées qui baissent ? quel discours vous avez ? d'abord je veux dire les Sénégalais qui baissent les Sénégalais c'est ça 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 il faut aussi tirer les responsabilités de deux côtés il ne faut pas dire que j'ai un peu ils ne sont pas ils ne sont pas mais maintenant les hommes politiques ne doivent pas prendre les Sénégalais un otage pourquoi ils vont prendre les Sénégalais un otage ? pourquoi les politiciens ils font ils ont le droit ils ont le droit pourquoi la grève des travailleurs du transport des travailleurs de la santé ou de l'éducation ils ont le droit mais ils ont le droit ils ont le droit ils ont le droit ils ont le droit pourquoi ? donc ils ont le droit de la politique d'abord pour moi c'est la première mission on va parler de nos enfants qui ont le droit de nos parents ils ont le droit de nos enfants ils ont le droit je me dis qu'il faut les Sénégalais les Sénégalais il ne peut y avoir des politiciens mais il ne doit pas être non et ça tout doit faire d'effort pour ça moi je prône ça je le dis les dynamismes démocratiques les dynamiques démocratiques il y a une génération qui a été une crise politique parce que c'est ça le drame en fait celui qu'on choisit après pour en faire un président il y a une lutte qui a été mais toutes nos alternances elles ont été précédées de graves crises politiques c'est-à-dire l'indique Ablaiwad c'est-à-dire ? avec son quotient personnel il faut qu'il y ait tout ce qu'il y ait de se réunir c'est-à-dire ? la génération qui a été 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 ils sont déçus pour la plupart ils sont 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 c'est-à-dire la même dynamique qui allait avoir lieu en 2024 c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? le Sénégalais qu'on doit prendre en charge est différent du Sénégalais qui est pris en charge je vais te dire une affaire pour un missile il faut que il faut qu'il y ait des millions du Sénégalais mais il faut qu'il y ait qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont les 150 métiers de l'artisanat tu sais quoi ? les 100 métiers les 100 métiers les artisans et les gens qui sont dans le Sénégal ils sont dans le d'un d'un il n'y a un mécanisme d'absorption du potentiel qu'il y a il n'y a il n'y a pas de je vous le dis si vous le dis aujourd'hui si vous le dis depuis notre indépendance depuis maintenant vous avez vous avez des semences des ingrédients des ingrédients des agricoles des terres après ils ont des bords ils ont des états c'est vrai ? Donc, nous créons une logique d'assistanat pour savoir qu'il n'y a pas de comportement économique. Mais est-ce que tu sais à côté que beaucoup de jeunes Sénégalais veulent qu'ils arrêtent, mais ils ne peuvent pas qu'ils arrêtent. Il n'y a pas de souffle. Mais souffle ne doit pas manquer son règle. Tu vas y aller à l'autre, ou à l'autre côté de Niaï. Tu vois les jeunes Sénégalais qui sont venus au fait que Moustapha, tu sais qu'il y a un verger, un taux de 20 hectares. Nous avons un hectare. Nous l'avons, nous l'avons. Nous l'avons, nous l'avons. Mais maintenant, il n'y a pas de souffle. Tu prends le village à l'orée du village. Tu crées des domaines familiaux de 2-3 hectares, que vous avez appris que vous l'avons, vous l'avons, vous l'avons et vous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons, vous l'avons. Nous l'avons, vous l'avons. Nous l'avons. Ce n'est pas compliqué. Pour que vous l'avons. Ce n'est pas compliqué. Mais ce n'est pas compliqué. Tu sais quoi ? Il faut fixer son niveau. On sait que nous ne pouvons pas avoir un enfant. Il y a un exemple. C'est une autre. Si tu disais, est-ce que ton terrasse de la maison n'a pas été prête ? Non, tu ne peux pas. Non, Pierre, tu n'as pas l'avons. Pourquoi pas ? Mais tu dis que le président, je ne comprends pas. Il faut que le domaine agricole soit une réalité pour les jeunes et les femmes. Vous parlez du domaine agricole. Moi, je dis que le domaine agricole, déjà, pour en faire avec ce niveau de investissement, c'est énorme. Pour nous, il faut renforcer l'agriculture familiale. Il faut que l'accès à la terre soit une réalité pour les jeunes et les femmes. D'accord. Il faut que tu permettes à chaque village. Il y a des zones où il n'y a pas de crise démographique. Donc, nous, nous avons un âge de souffle. Nous avons un âge de foules, nous avons un casement, nous avons un âge de douleur. Nous avons une zone où nous avons une grande partie. Mais, nous avons un âge de souffle. Mais, si nous avons un âge, il faut qu'il y ait aussi l'agriculture. Donc, nous avons un âge de la forage. Ce n'est pas énorme en termes d'investissement. On va accompagner l'hommes. Il va avoir des rentes. d'autres mots différents, à côté de cette agriculture-là. Vous voyez, les Sénégalais, nous avons beaucoup d'agricultures intensives. Voilà. Mais il faut créer des mécanismes de stockage. Il faut créer des mécanismes de conservation. Il y a des choses. Parce qu'il y a une crise du soleil. Oui. Mais il y a des choses. Mais il y a des choses.